Étienne, Fatima, Didier. Tiens, Didier, cette tempête, alors, c'est une tempête hivernale, mais quand même, elle est assez violente, celle-là. Non, je veux dire, tu te rends compte ? Une tempête hivernale en hiver, je veux dire. Je t'annonce, je t'annonce qu'il y aura la sécheresse cet été, et puis qu'il y aura peut-être bien quelques inondations au printemps, puis il en reviendra l'automne. Une fois qu'on dit ça, tout est normal. Non, pas tout est normal. Je pense que celle-là, elle était un peu plus forte. Voilà, c'est une tempête hivernale. Une tempête hivernale, il y en a tous les ans. Je vous rappelle qu'il y a 45 ans, il s'échouait un pétrolier sur les côtes françaises. Il y a 30 ans, il s'échouait un pétrolier sur les côtes françaises. Une tempête hivernale, c'est en hiver, ça arrive tous les ans. Mais tu vois, on peut toujours remonter. Là, il y a 243 ans, effectivement, il y a eu déjà un épisode. Il n'y a rien de nouveau. En fait, on multiplie globalement sur le globe. Sur le globe, il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est complètement absurde de le nier, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on rentre dans une période, que c'est de notre faute, qu'on rentre dans une... Mais simplement, il se passe quelque chose. C'est absolument évident. L'Australie est dans un état catastrophique. Des incendies, parce que la chaleur a été... La sécheresse a été... Quand même, la tempête a été une violence exceptionnelle. Et il se passe quelque chose d'incontestable. Et moi, la seule chose, parce que quand on a des réflexions comme les tiennes, qu'ont un certain nombre de politiques aussi, du coup, on ne prend pas la mesure de ce qui va arriver. Et on dit, mais ouais, c'est un épisode, on va quand même continuer d'accorder des permis de construire, alors qu'on voit bien que les fleuves reprennent leur cours. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, non. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut, au contraire, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et que la politique tienne compte de ce qui est en train de se passer, qu'il y ait des véritables réformes sur les permis de construire, qu'il y ait des véritables réformes sur le fait de bétonner n'importe où et n'importe comment, qu'il y ait vraiment une prise en compte de tout ça, et qu'on pense qu'effectivement, c'est quand même incroyable. de penser que la Corse, qui est la France, se retrouve dans cet isolement, alors que c'est notre... Mais d'accord, parfois, c'est notre... Mais quand les aéroports ne fonctionnent plus et qu'on ne peut plus faire partir des bateaux... C'est plus facile d'isoler une île que l'île de la France. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est une surprise. Je veux dire, ça ne devrait plus être une surprise. Ça ne devrait plus être une surprise. Après, on a mis un pont aérien en place. Je te rappelle que l'île de France n'est pas une île, elle était un peu isolée ces temps aussi, mais... Non, mais tu vois, je trouve que c'est une espèce de position politique. avec des insultes à ce qu'on appelle les collapsologues en disant que c'est tous des gauchistes de merde qui nous font croire qu'on est... Personne n'a dit ça autour de la table. Juste prendre conscience du truc, c'est tout. Tu sais bien que c'est vrai. Et tu oublies par exemple que dans les pays scandinaves où il y a de la forêt, puisque chez nous, toutes les lignes électriques sont enterrées, et chez nous, personne n'y a pensé. Enfin voilà, que y ait des décisions politiques à prendre. Ça, c'est des vraies décisions à prendre. Il faut s'adapter, il faut se préparer. Il faut construire, autour des cours d'eau, je l'ai assez dit sur cette table. Parce que toi, Etienne, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas minimiser, mais le discours en disant « Ah là là, c'est terrible », ça ne sert à rien. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Il faut s'y préparer, il faut s'organiser. Il faut vivre avec. Il faut dire « C'est arrivé il y a deux ou trois ans, donc ce n'est pas grave ». Mais non, parce que Etienne, ton discours, le contrepoids du mien qui est peut-être exagéré, d'accord, c'est Cochet qui dit « On va tous mourir, on en va pas ». Et à un moment donné, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est une connerie que dit Cochet, je dis juste que les politiques, ça leur permet de s'appuyer, ça leur permet de s'appuyer, toujours en disant « Mais non, regardez, d'ailleurs Valeurs Actuelles a titré, Greta Thunberg dit n'importe quoi, la collapsologie panique nos enfants, nous fait peur, c'est un espèce de mouvement pour nous faire… » En réalité, on leur demande juste de prendre conscience de ce qui est en train d'arriver. De prendre des décisions.